Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée du Multidécomplex. Bonsoir Philippe. Bonjour Stéphane. Depuis des mois, les équipes s'affrontent quotidiennement et rivalisent de créativité pour dire de la merde Philippe. Et oui, on va voir si ce soir, elle confirme. Et d'entrée de jeu, c'est un but pour le FC News avec son attaquant brésilien vedette, Zemmourinho. Je me suis un peu renseigné, j'ai des policiers qui m'ont expliqué par exemple à Nogent-sur-Oise, ça fait deux jours successifs qu'il y a des gens qui sont nombreux, en particulier des Africains, et qui font des barbecues. Et quand les policiers arrivent, ils se révoltent, ils les frappent, etc. Ils hurlent, de toute façon c'est une maladie de blanc, on est protégé par Allah. Super, il faut dire que c'est le meilleur buteur depuis des années. On rappelle qu'auparavant, il a passé quelques années à l'Atalanta de France 2. Quelle efficacité, parce que dès qu'il ouvre la bouche, il marque, ce qui est quand même assez incroyable comme rythme. Ah oui, en plus c'est un joueur vraiment polyvalent, il n'aime pas les femmes, les arabes, les noirs, les musulmans, c'est un joueur très complet. Ah, but, but à l'ASBFM. Quel but de ce jeune joueur méconnu ? Oui, il est issu du centre de formation de l'ASBFM. Oui, depuis que Marc-Olivier Fogiel a repris la direction sportive du club, il favorise le centre de formation. La merde vient de l'intérieur. On retourne tout de suite au FC News ! Disons-le clairement, vous avez mis vos militants en danger, tout simplement, le 6 mars, le 7 mars. Non mais c'est quand même, non mais vous êtes quand même assez incroyable. Je vous le dis parce que je pense, donc je ne vais pas dire autre chose. Mais monsieur Pau, monsieur Pau, monsieur Pau, votre propos est scandaleux. Bah non ! Non, mais bien sûr que oui, il est scandaleux. Ah non, je ne crois pas. Bien sûr que oui, car encore une fois, les informations qui sont à notre disposition à l'époque, nous permettent de penser que le virus ne circule pas partout. Elles existent le 6 mars, l'Italie est déjà confinée, donc elles existent et le virus existe. Mais peu importe, je vous donne mon sentiment, je l'exprime et... Non mais vous avez raison, faites le procès de ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui n'ont pas l'hésite dans la formation. Ce n'est pas un but, mais une embrouille entre coéquipiers, je crois. Oh c'est n'importe quoi, ils ont le même maillot ! Alors Pascal Praud s'en prend à son capitaine, sanctions, pas sanctions, nous verrons. Ah oui, on n'aime pas ces images, mais nul doute que ce problème sera réglé d'ici 2022. On va tout de suite du côté de France Info. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dit que le port du voile, le port du masque, pardon, ne sera obligatoire du masque, pardon, du masque. Pas mal, pas mal pour ce jeune joueur, beau geste technique, une bonne entrée en matière, bravo. Écoutez, je ne sais pas s'il voulait centrer ou tirer, mais toujours est-il que c'est arrivé en pleine lucarne. Oh, c'est son premier but, ça en amènera d'autres. Il n'a même pas signé pro. Ni chez Pascal Praud. Bonne boutade, Philippe. Et on retourne au FC News. Le confinement, justement, il risque, il va même, selon toute vraisemblance, être encore prolongé, renforcé. Est-ce que vous n'avez pas des craintes avec les beaux jours, avec le ramadan qui va commencer le 25 avril ? Ça va être de plus en plus difficile à te faire respecter. Magnifique ! Quelle reprise de volée ! Quelle reprise ! Ouais, l'expérience, on sent vraiment le métier. Il n'a rien lâché. Il s'est accroché à son idée de merde. Il n'a pas lâché. Oui, son adversaire a tenté de le déstabiliser, mais il n'a pas bougé. Il est bien resté sur ses appuis de merde. Comme disent les jeunes, il n'a pas bégayé. Il n'a pas bégayé. Oh là là ! Ce multi des complexes est totalement fou. On va du côté de l'Olympique LCI. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG à un placebo. Quel chef-d'oeuvre ! Quel chef-d'oeuvre ! J'en ai vu des buts ! Mais celui-ci, splendide ! C'est ce qu'on appelle une « je m'en bats les couilles ». Oui, en plus, il n'est même pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu. Regardez, Philippe, c'est incroyable ! Il fait une, deux avec son équipier et il tire en première attention sans se poser de questions. Oui, il a vraiment fait fonctionner son instinct. Il l'a senti, il l'a tenté, c'est rentré. Vraiment, c'est sublime. C'est un vrai renard des surfaces. C'est même le canard WC des surfaces. On retourne au FC News. Marine Le Pen a dit qu'il y a des mosquées qui profitent du confinement pour faire des appels à la prière par haut-parleur. Est-ce que vous l'avez constaté dans votre département ? Incroyable, un doublé dans les arrêts de jeu. Oui, c'est le doublé pour Leclerc. Incroyable, il vient de marquer et il récidive. Oui, avec une pince en profondeur de Marine Le Pen. Il faut savoir que Leclerc et Le Pen ont le même agent, un agent anglais qui s'appelle Billy Fake News. Effectivement, Billy Fake News qui place beaucoup de joueurs un peu partout en ce moment. Voilà, c'est la fin de ce multi des complexes. J'aimerais remercier tous les acteurs qui ont fait en sorte que nous ayons une magnifique journée qui a fait connaître la France dans le monde entier. Nul doute qu'il y aura bientôt une prochaine journée. A bientôt sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada